Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cabarocq et je suis designer graphique. Merci à Jérôme pour sa présentation sur les harmonies colorées. Ça fait du bien de se remémoriser un petit peu toutes les règles d'harmonie chromatique. Moi, je vais vous parler aussi aujourd'hui d'une autre forme de règle. Il s'agit des codes graphiques. Dans mon métier, je travaille sur le développement d'identité pour les entreprises. Et j'aime bien dire que je dessine un petit peu leur visage. Mais ce qui serait plus juste, c'est de dire que finalement, je leur crée un petit peu un look. Je les habille. J'aime bien le parallèle aussi avec le stylisme. Sachant que mon objectif, c'est de leur déterminer, on va dire, une image, une identité et une impression qu'ils pourraient avoir face à leurs clients. Alors, on peut leur donner un aspect sympathique. On peut leur donner du charisme. On peut leur donner une impression joyeuse, joviale, ludique. Et souvent, on me demande dans mon métier, mais comment faire pour représenter formellement cette impression, ces émotions, avec des éléments qui sont a priori abstraits. Puisque dans le graphisme, on va se servir de couleurs, de formes, de typographies, une mise en page. Et tout ça sur des supports très différents qui peuvent être des packagings, des sites internet, tout un tas de supports, notamment imprimés. Alors, c'est là qu'intervient la notion de code graphique. Dans mon métier, ce qu'on appelle des codes graphiques... Alors, est-ce qu'il y a... Combien il y a de graphistes dans la salle ? Quelques-uns. Donc, les codes graphiques, ce sont, on va dire, un ensemble de règles esthétiques qui permettent de donner du sens à tout ce qui va être les critères formels utilisés dans différents travaux de design. Et je voudrais vous montrer quelques exemples, quelques catégories de ces codes-là et comment on les utilise dans un travail et comment on peut les exploiter pour créer des identités qui sont différenciantes, mémorables, ou non, d'ailleurs. Donc, je voudrais vous parler de trois catégories, trois grosses catégories. Alors, la première, c'est ce qu'on va appeler l'univers produit. Ensuite, la cible, à qui on va s'adresser. Et enfin, le niveau de gamme. Donc, je vais commencer par l'univers produit. Qu'est-ce qu'on entend par l'univers produit ? Alors, ça peut être aussi un service. Mais ce qu'on entend par l'univers produit, c'est tout ce qui va être les références associées à un produit qui ne constitue pas forcément directement. Donc, je vais prendre un exemple. Si on prend l'univers du café. L'univers du café, par défaut, ça va nous évoquer tout un monde qui gravite autour. Donc, je prends le café. Ça nous évoque tout de suite le grain. Donc, le grain a une texture, a une couleur. On peut aussi penser à tout ce qui est l'environnement humain et social autour du café. On pense au petit déjeuner, le rapprochement entre familles. Mais il peut y avoir aussi un univers beaucoup plus professionnel. La pause café, l'endroit de sociabilisation aussi dans l'entreprise. On associe aussi assez naturellement le café à un moment réconfortant. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'en général, on prend chaud. Et derrière ce moment-là, va se développer tout un univers aussi d'odeurs, de senteurs. On peut aller encore plus loin autour du café. Le café, c'est aussi un moment qu'on peut passer dans un bar. Et la notion un petit peu plus technique autour du serveur, donc du barista, tout l'art du café, tout le côté technique qu'on peut associer à ce produit-là. Autre chose encore qu'on peut associer au café, c'est la dimension exotique. Le café, en tout cas en France, ce n'est pas produit en France, mais c'est plutôt dans les pays chauds. Et donc, tout autour de cette dimension exotique, on va se projeter des images. Vous pouvez vous évoquer certaines publicités qui ont énormément joué là-dessus, sur ce côté exotique du café. Donc moi, en tant que graphiste, c'est mon point de départ. C'est tout un travail de recherche qui est lié à l'univers produit, qui va m'aider à puiser pour pouvoir développer tout un univers lié au client. Donc déjà, la première chose, on parlait de couleurs. Par rapport à tout ce que je vous ai évoqué là, il y a des couleurs qui peuvent ressortir, déjà, par défaut. Donc la base, toutes les couleurs forcément liées au café, le côté caramel, le côté aussi noir, sombre. Il peut y avoir aussi le blanc, pourquoi ? Parce que qui dit café dit aussi tasse, et tout le contenant dans lequel on va boire du café. Le gobelet aussi, en carton, dans lequel on peut boire du café. Et le vert, là c'est pour toute la dimension exotique dont je vous parlais. Donc à partir de ça, si on regarde les identités visuelles des entreprises et tous les producteurs de café, on va se rendre compte que c'est quelque chose qu'ils ont énormément pris en compte dans leur image de marque. Que ça soit sur le logo, donc là on voit Jacques Vabre avec le grain de café, qui peut aussi évoquer un bateau. Donc Jacques Vabre a fait toute une campagne de communication qui est liée aussi à son gringo qui va chercher le café exceptionnel dans la jungle amazonienne. Senseo, on retrouve aussi les couleurs liées au café, mais on a quelque chose aussi en plus avec le logo. Donc ça c'est le tout dernier logo de Senseo qui est sorti il y a quelques mois. Ça évoque aussi la fumée. Le S représente ce côté voluptueux aussi qu'on peut avoir avec la fumée du café. Donc ça reprend aussi tout cet univers qui est lié à l'odeur, à la senteur, qui est très associé au café. Le gal, on retrouve aussi pareil, le même type de couleurs. Mais bien sûr, l'identité visuelle d'une entreprise, ce n'est pas forcément que le logo. C'est quelque chose qui se développe sur tout un nombre d'éléments de communication qui vont du site internet. Donc on voit que les sites internet puisent aussi dans cet univers produit au packaging avec des choix différents. On voit que Malongo, ils sont très ciblés sur le côté producteur de café, le côté exotique. Alors que chez Maison du Café ou le Café Grand-Mère, on est sur une imagerie un petit peu plus liée à la couleur et à l'instant feutré qui est lié au café. Donc je vous parlais du packaging, du site internet. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur un design d'intérieur, d'espace. Ce que vous voyez là à droite, c'est une boutique Malongo, par exemple. Donc à travers la couleur du mobilier, à travers aussi la texture, le bois, la pierre, ça renvoie quelque chose qui est lié à l'identité de l'entreprise. Donc voilà pour la première catégorie de code graphique. Donc ça, c'est un exemple qui est lié au café. On pourrait développer la même chose avec tout un tas de produits très populaires. Pour le vin aussi, notamment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Un autre élément qu'on prend en compte quand on crée l'identité visuelle d'une entreprise, c'est la cible. C'est à qui on s'adresse. Donc il y a énormément de cibles, de sous-segments, de sous-sous-segments en marketing. Moi, je vais vraiment rester sur les cibles de base qui sont à la base déterminées par l'âge. On part de l'enfance, l'adolescence, on est adulte, et puis on va comme ça jusqu'au senior. Alors, associé à toutes ces cibles-là, c'est pareil, il y a aussi tout un univers, tout un monde qui se construit tout autour, de manière inconsciente ou non, dont on se sert pour ensuite développer l'imagerie graphique et l'identité de marque des entreprises. Donc là, je vais vous proposer d'analyser un secteur qui est le secteur de l'enfance, en tout cas de la petite enfance ici. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enfance ? Si je vous dis c'est quoi l'enfance, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez me répondre des choses comme c'est la joie de vivre, c'est l'insouciance, c'est aussi des choses qui sont liées à l'imaginaire, comme ici. L'apprentissage, l'école n'est jamais loin non plus. Et derrière ça, il y a aussi tout un univers lié à la couleur. Donc l'enfance, c'est un monde de couleurs, c'est un monde coloré, c'est pas un monde terne. Souvent, les enfants les habillent avec des vêtements beaucoup plus colorés que nous. Et c'est dommage d'ailleurs de ne pas continuer vers ce look qui, clairement, est ludique et donne envie de créer vraiment beaucoup de convivialité. Donc, ces éléments-là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on prend en compte et que prennent en compte les entreprises, qui s'adressent, et je dis bien qui s'adressent directement aux enfants et pas aux parents, forcément. Parce que là, c'est encore différent. Et quand on regarde, quand on fait comme ça un petit panel, une petite sélection des marques qui s'adressent aux enfants, il y a comme un point commun. Dans les couleurs, déjà, dans la forme des lettres, il y a plusieurs typographies qui nous évoquent. Alors soit, comme ici, l'écriture cursive de l'écolier, ou Little Marcel, notamment. Jacques Haddy, de la même manière, nous évoque aussi ce type d'écriture. On va retrouver aussi tout ce qui s'apparente à la joie de vivre, donc pas seulement grâce aux couleurs, mais aussi avec la forme des lettres, qui signifie énormément de choses. On voit qu'il y a plusieurs logos, notamment Toys R Us, Hasbro ou Play School, qui ont des logos avec des lettres qui ont l'impression d'avoir comme une vie propre. Comme si elles avaient envie de sortir comme ça de leur logo. Donc on le voit sur Play School, on voit le R aussi de Toys R Us. Et dans la forme, le Hasbro, qui représente un sourire, et qui là aussi est très cohérent avec l'univers de l'enfance qu'on peut avoir en tête. Donc si maintenant, j'ai fait une petite recherche des sites internet, des chaînes pour enfants, et là c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on a décrit et tout ce qu'on retrouve dans le logo, on le voit décliner aussi sur un habillage graphique de site internet. Donc on retrouve sur Tiji la notion du nuage, donc cette notion d'imaginaire aussi qu'on attribue à l'enfance. Et en ce qui concerne les choix qui sont faits dans les formes, on voit qu'on a une exagération des éléments formels et visuels. Donc on voit qu'ici, il y a carrément un petit poste de télé qui est dessiné. Les textes sont très gros, avec un gros contour. Il y a quelques années, en arrière, on trouvait en fait ces codes graphiques développés un petit peu partout sur internet. Aujourd'hui, il ne reste vraiment que ce type de secteur comme l'enfance où ces choses-là sont encore visibles, alors que le flat design sur internet a inondé quasiment tous les standards du design graphique. Donc d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que là je suis en train de vous parler de codes graphiques qui sont bien sûr associés à des produits ou des services qui par défaut, on va se dire oui, c'est très cohérent, on travaille sur une chaîne pour enfants, on va développer des codes graphiques et esthétiques qui sont liés à l'enfance. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire systématiquement sur des produits qui s'adressent aux enfants. Et quand je vous ai montré les photos, l'image avant avec tous les logos, tout colorés, ça ne vous évoque pas une grosse société aussi qui ne s'adresse pas du tout aux enfants ? Google. Google utilise les codes de l'enfance dans son identité. Et ce n'est pas un hasard. Google, c'est une entreprise qui fait très très peur à beaucoup d'entre nous parce qu'aujourd'hui, c'est un mastodonte qui a énormément d'influence sur nos données. On ne sait pas exactement comment ils vont les utiliser dans l'avenir. On sait qu'ils investissent énormément dans l'intelligence artificielle. Et je veux dire, pour beaucoup, Google, c'est le Skynet de Terminator, en fait. Sauf que dans l'imagerie, on n'est pas du tout sur quelque chose de terrifiant. On n'est pas du tout sur des couleurs qui sont sombres, alors que Google ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants. Mais si, je ne sais pas, une personne aurait vécu 20 ans dans une grotte qu'on la fait sortir au jour et qu'on lui montre ce logo et qu'on lui dit, d'après toi, à qui s'adresse Google, il est fort possible qu'elle évoque un univers qui est lié à l'enfance. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que je vais vous montrer des exemples aussi où, à la base, un code graphique peut être exploité de manière très basique et très clichée et comment on peut les détourner, comment on peut créer aussi des subtilités derrière ces univers qui sont évidents au premier abord. Et enfin, il y a un dernier élément qui est le niveau de gamme. Alors ce qu'on va appeler le niveau de gamme, c'est en gros la qualité et tout ce qui va être le qualitatif qui est lié à un produit spécifique. En gros, est-ce que ce n'est pas cher ou est-ce que c'est très cher, si je simplifie. Donc il y a trois niveaux principaux. Il va y avoir l'entrée de gamme qui est, on va dire, le premier prix, les produits d'appel, le milieu de gamme et ensuite le haut de gamme. On peut monter aussi jusqu'au luxe qui est encore un secteur spécifique. Et justement, je voudrais vous parler du luxe. Dans le luxe, on décode vraiment très précis qu'on retrouve notamment dans tout ce qui va être la bijouterie, l'horlogerie. On va avoir aussi sur la parfumerie et la haute couture. C'est les grands secteurs qui communiquent souvent toujours de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on va voir souvent ? C'est que le produit est magnifié. Souvent, on a des photos qui enlèvent le produit de toute fioriture. Il y a un travail d'éclairage qui est très spécifique. Et en ce qui concerne après la publicité, il y a des codes qui sont associés de la même manière avec souvent des mannequins ou des stars comme on voit avec Chanel. Et en ce qui concerne le travail aussi de l'occupation de l'espace des produits, il y a énormément de blancs. Ce qu'on va appeler le blanc, c'est-à-dire les éléments où il n'y a pas d'éléments graphiques. Donc de la même manière, il y a des entreprises qui ont utilisé ces codes-là et qui ne sont pas forcément par défaut dans le domaine du luxe. Vous en avez peut-être un en tête. C'est Apple. Apple, c'est une marque qui a énormément exploité ce code du luxe et aujourd'hui qui est énormément copié aussi. Mais c'est une des premières sociétés de micro-informatique qui a appliqué les codes du luxe à ses produits. Clairement, Apple n'a jamais voulu vendre des produits qui étaient considérés comme bas de gamme. Et donc, dans l'imagerie, ils travaillent toujours sur ces codes-là. Si vous allez sur le site d'Apple, on le voit sur tous ces produits. Mais particulièrement sur le Mac Pro, qui est un peu la Rolls-Royce un petit peu de tous ces produits. Le Mac Pro, quand on va sur le site, c'est carrément un mini-site dans le site où on voit la décomposition de tout l'ordinateur. Tout est sur fond noir. On a vraiment l'impression de voir une Rolex. Après, comme je disais au départ, c'est comment on va faire avec des éléments abstraits type typographie pour représenter cette notion typiquement de gamme. Je vous ai expliqué que dans tout ce qui est haut de gamme ou même le luxe, on utilise de la place. C'est-à-dire que, contrairement, si par exemple, vous imaginez un prospectus de supermarché, vous allez avoir un papier de pas très bonne qualité et énormément d'informations, de prix, de photos, tout l'espace est comblé. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de communications qui est liée au discount. Je vous montrerai d'ailleurs des exemples après sur des sites Internet. À l'inverse, mise en page typographique qui veut évoquer ce côté élégant, ce côté classieux, ce côté haut de gamme, va prendre énormément de place. Donc, à l'inverse, on ne va pas du tout économiser l'espace. On va utiliser énormément d'espace blanc. On va créer du vide. On va mettre des caractères énormes sur une page, des titres pas croyables, des contrastes aussi énormes. Parce que, justement, ça évoque cette notion de haut de gamme parce qu'on peut prendre de la place, entre guillemets, on peut gaspiller du papier. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le domaine de l'impression. On va le retrouver sur, par exemple, ça peut être des catalogues d'artistes ou des documents d'invitations à des vernissages de haute couture. Donc, non seulement, bien sûr, il y a le papier, la qualité du papier. Je vous parlais du prospectus de supermarché qui est quelque chose qui se froisse très facilement, qui se déchire très facilement. Donc, à l'inverse, sur les notions de haut de gamme, on va aller sur du papier très épais, texturé. Et je pense que vous pourrez voir aujourd'hui énormément d'évolutions et d'innovations qui sont faites liées aux textures de papier. tout ce qui va être aussi la notion de gaufrage de volume et de matière dans le papier. Mais, d'un point de vue mise en page pure, il y a toute cette notion de prendre de la place sur la mise en page. Donc, de la même manière, il y a des entreprises qui utilisent ces codes du haut de gamme alors que, par défaut, ils n'étaient pas forcément connus pour être sur ce secteur-là. Et si j'utilise les codes du haut de gamme et du luxe et de la mode à des produits beaucoup plus grand public, alors là, j'ai sauté un slide, j'y reviendrai. Donc, en fait, non, je pensais qu'on était beaucoup plus loin que ça, mais je voulais vous faire un petit passage aussi sur les logos de grandes marques. Donc, on voit quand même un point commun aussi avec ces logos-là. c'est que contrairement à tout ce qui pourrait être par exemple de l'ordre du grand public ou de l'enfance qui proposent des logos très colorés avec du volume, des effets spéciaux, de la texture, tout ce qui va être de l'ordre du tactile, en fait. À l'inverse, quand on est ici sur de la haute couture, de la joaillerie ou de la parfumerie, ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment le nom. Donc, très souvent, on n'a pas forcément de pictogramme qui va être associé à des logos. Et en termes de couleurs, alors bien sûr, là, ils sont tous en noir, ils ne sont pas forcément tous par défaut en noir, mais c'est quand même une couleur qui est très récurrente dans ce domaine-là. Autre élément aussi caractéristique qu'on va retrouver sur ce secteur, c'est la typographie et le caractère à empattement. C'est-à-dire, l'empattement, vous voyez, c'est les petits pieds qu'on va trouver sur les lettres et qui assoivent la typographie. Autre élément aussi distinctif, c'est la typographie manuscrite. Pourquoi ? Parce que souvent, ce type de logos, on les nomme des griffes. Des griffes, pourquoi ? Parce que c'est comme si chaque produit était griffé, donc signé avec son créateur. Qu'est-ce que ça donne sur les sites Internet ? Ici, un exemple avec Roche-Beaubois. Une grande image qui prend toute la place du site. Pareil, on a une typographie. On pourrait se dire, là, on a énormément de place, finalement. Pourquoi on n'écrit pas plus gros ? Pourquoi le lot gros, on ne l'agrandit pas ? Non, on ne l'agrandit pas parce que justement, on est sur quelque chose de très épuré, de très apaisé. On a des typographies qui reprennent un petit peu tout ce que sont les codes qu'on a vus sur les logos précédents. Donc Roche-Beaubois, on sait que ce sont des meubles plutôt haut de gamme, créés par des designers qui ne sont pas à la portée forcément du grand public. Contrairement à Leroy Merlin qui ne vend pas forcément que des meubles mais qui utilise des codes complètement différents où là, les couleurs reviennent, où les éléments graphiques prennent beaucoup plus de place sur la page. Et il y a un autre élément qui est aussi intéressant. et là, on n'en revient pas forcément au niveau de gamme mais à la cible. Donc Leroy Merlin, ce sont des magasins qui s'adressent beaucoup à une cible familiale, de décoration. On n'est pas typiquement sur du produit brut comme ça pourrait l'être par exemple chez Bricodépôt. Bricodépôt qui, eux, ont une identité totalement différente. Vous savez que Bricodépôt, ils n'appellent même pas ça des magasins en fait, c'est plus des entrepôts. Donc on ne travaille pas sur un environnement agréable, on est sur de l'économie de place. Quand on va chez Bricodépôt, on y va plus pour faire des affaires et en termes d'esthétique, on a des codes qui nous renvoient en fait cette notion-là. Des contrastes qui sont très forts, qui sont très marquées, limite agressifs. Donc ça nous renvoie aussi à un domaine de chantier en fait. Ce rouge nous évoque tout ce qui peut être du domaine de l'alerte, du panneau de signalisation. La typographie, pareil, on a l'impression que ça a été tamponné. Donc Bricodépôt joue sur ces codes-là et avant même de rentrer dans le magasin, on se dit, ouais, ok, on sait où on met les pieds, il n'y a pas de fioriture, on trouve ce qu'on veut dans des rayons, ce n'est pas caché, on n'a pas un cheminement comme chez Ikea, etc. Donc on n'est pas du tout dans de la décoration. Un autre positionnement avec Conforama qui est un peu dans l'entre-deux, où là c'est pareil, on sait bien qu'on est sur quelque chose de très pragmatique. En plus, il se trouve qu'on était dans la période des soldes et que pendant les soldes, on met très en avant le prix. vous savez que c'est pareil comme dans les boutiques, on ne peut pas faire d'habillage forcément comme on veut, donc on met des couleurs très flashy, etc. Donc clairement, ce qu'on met en avant, c'est le prix, c'est la bonne affaire et la bonne affaire, on va le retrouver sur le numéro 1 de l'e-commerce qui est Cdiscount. Alors Cdiscount, par défaut, on pourrait dire que c'est moche. C'est vrai que c'est un peu agressif, ce n'est pas forcément très joli, je suis d'accord, mais c'est très travaillé en fait, cette esthétique-là. C'est très travaillé parce que quand on est sur un site tel que celui-ci et qu'on a ces contrastes qui sont très criards avec des prix qui sont très gros, des prix barrés, etc., on se dit si je fouille un peu, je vais vraiment faire la bonne affaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très mis en avant. Cdiscount, ça a été un des premiers et ils sont très copiés en fait sur cette esthétique. graphique très agressive. Il faut croire que ça marche puisque comme je vous l'expliquais, c'est quand même en France le site numéro 1 dans le e-commerce. Voilà. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus épuré. Tout à l'heure, je vous expliquais que les entreprises qui vendent des produits qui sont très a priori simples, accessibles, que tout le monde que tout le monde consomme, le café. Donc, Nespresso, ils ont été vraiment en rupture à un moment donné parce qu'ils se sont dit on va appliquer les codes du haut de gamme, du luxe à un produit qui est très basique qui est le café. Et quand on pense à Nespresso, on ne pense pas forcément au café, on pense à tout plein de choses qui sont liées au domaine qui peut être associé au luxe. George Clooney qui a une image un peu décalée quand même, un peu humoristique mais mine de rien qui est quand même très classe, qui est un ambassadeur, ils l'ont depuis plus de dix ans je crois. Et on retrouve aussi un code qui est lié à la griffe. Vous vous souvenez tout à l'heure dans les logos de marque de luxe, le côté griffe, le côté typographie faite à la main, voilà le Nespresso Waddles, c'est un peu une signature, c'est un peu comme si George Clooney venait mettre sa signature sur la marque, on retrouve le côté noir, le vide autour d'un produit, là en l'occurrence la cafetière, mais en même temps on n'oublie pas qu'on est dans le domaine du café et si je vois le logo et le N, de la même manière qu'on pensait avec Senseo à la fumée, là on retrouve un peu ce côté volute dans le N de Nespresso. Alors maintenant je voudrais vous montrer des exemples parce que bien sûr là je vous parle de code graphique et ça serait beaucoup trop simple si on avait juste un tableau en se disant bon, quel est le produit alors quel est l'univers, quelle est la cible, quelle est la gamme et puis on place nos pions et puis hop on livre quelque chose au client. Non ça c'est beaucoup trop simple. Tout le travail et tout l'art aussi de créer des identités visuelles pour ses clients c'est de faire quelque chose qui est quand même différenciant. Le client n'a pas forcément systématiquement envie de ressembler à son voisin même si quand même un petit peu mais l'idée c'est de toujours arriver à faire quelque chose qui soit unique pour l'entreprise. Donc ici un exemple avec un producteur de café qui a fait Balzac où on voit un positionnement assez différent mais on retrouve quand même des éléments qui peuvent être liés à tout l'univers du café notamment avec le packaging et les couleurs qui sont brutes. Donc là ça peut nous évoquer le côté aussi naturel ou artisanal aussi du café mais par contre on voit que sur le site on est sur un univers assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec un parti pris sur de l'illustration mais là typiquement ils sont sur une campagne qui est liée à l'hiver donc l'illustration est liée aussi à cet univers là. Mais malgré tout c'est pas complètement déconnecté avec l'univers du café parce que je vous expliquais que tout à l'heure le café c'est aussi un moment rassurant c'est un moment agréable c'est un moment qui réconforte et qu'est-ce qu'on voit sur l'illustration une dame qui certainement n'a pas très très chaud mais qui a l'air de se réchauffer avec son café agréable et qui rend peut-être la froideur de l'hiver beaucoup plus facile à tenir. Un autre univers qui est en France extrêmement codifié traditionnel et qui a du mal à bouger c'est l'univers du vin en France le vin les étiquettes sont toutes à peu près les mêmes on a un château en gravure avec une écriture à la main une étiquette grise et on bouge pas de ça alors les études ont montré qu'il y a eu des essais qui avaient été faits où des propositions d'identité complètement différentes et qui cassaient cette image de l'identité et du code graphique du vin à la française avaient été testées et on s'est rendu compte que les ventes avaient baissé et là ça me permet de vous dire aussi une chose par rapport au code graphique c'est que c'est très lié aussi à la culture le sens d'un rouge d'une typographie peut-être même d'une mise en page n'est pas le même forcément d'une culture à une autre donc en France où on a une histoire qui est très ancienne avec le vin il y a des codes qui sont très ancrés et dès qu'on va casser ces codes là il va y avoir des répercussions qui pourront être dramatiques en fait sur les ventes mais si on est dans un autre pays comme les Etats-Unis qui n'ont pas forcément la même culture on va pouvoir se permettre des choses qui sont totalement différentes donc ici on a un exemple avec un vin qui est je crois allemand ou en tout cas c'est un producteur d'une marque allemande qui a travaillé sur les codes de la mode en travaillant sur le motif donc quelque chose de très coloré moi je trouve ça très beau mais je ne suis pas sûr d'avoir envie d'acheter la bouteille ou en tout cas si je la goûte peut-être qu'inconsciemment je vais me dire qu'elle est peut-être un petit peu plus un petit peu c'est un vin qui est peut-être de moins bonne qualité alors que pourtant au niveau graphique c'est quand même assez travaillé donc ça c'est important à prendre en compte aussi dans les codes graphiques et c'est pour ça que ce n'est pas si facile à mettre je dirais à mettre en forme une marque que vous devez connaître qui a aussi joué sur un décalage total dans leur création c'est Michel et Augustin donc Michel et Augustin qui étaient sur un secteur très concurrentiel qui a été très connu en fait aussi pour leur image complètement décalée il faut savoir que Michel et Augustin se situent plutôt sur le haut de gamme donc à concurrent équivalent on est sur des prix un petit peu plus chers donc on va les trouver pas forcément dans la grande distribution mais beaucoup sur des enseignes comme Monoprix par exemple ou aussi des magasins spécialisés et oui ils ont complètement pas forcément révolutionné le genre mais en tout cas ça a été les premiers à casser cette image parce que bon la vache à boire qui les a fait connaître c'est en gros l'équivalent d'un yop voilà on est là dessus ils vendent des sablés donc il y a plein de marques qui vendent des sablés ils font de la mousse enfin des petits biscuits des cookies mais ce qui a fait aussi leur succès c'est de complètement prendre à contre-pied leur identité de ce qu'on pouvait trouver chez la concurrence et là clairement ça les a différenciés ils n'avaient pas énormément de moyens en termes de marketing donc ils se sont dit bon ben voilà on va aller à fond sur une identité une identité différente et cette identité elle est aussi cohérente avec les valeurs de l'entreprise qu'ils mettent en avant et la présentation aussi qu'ils font de leurs collaborateurs sur le site joue sur ces codes là et là vous pouvez voir des choses qui sont liées aussi au domaine de l'enfance quelque chose de très ludique de sympathique mais on ne s'adresse pas forcément aux enfants c'est là où on voit que ce n'est pas si simple et qu'on peut faire des ponts et créer des décalages entre des codes qui sont à la base qui peuvent être considérés comme des clichés mais pris dans un autre domaine là tout d'un coup ça amène quelque chose d'autre et enfin une dernière une dernière entreprise dont j'aime bien l'identité qui est Briochin qui est une marque française de produits de comment on appelle ça de produits pour faire le ménage en fait de produits d'entretien on va trouver du voilà du savon noir des produits pour entretenir les sols faire la vaisselle donc là on est sur tout ce qui surf sur la mode du rétro donc derrière il y a toute une image de produits sains produits qui sont faits à la manière d'antan et derrière les codes graphiques on va voir depuis le logo qui utilise une typographie ancienne qui est aussi pas forcément très éloignée de ce qu'on peut voir dans les typographies d'école donc forcément quelque chose qui nous est sympathique qui nous rappelle notre enfance et qui joue forcément aussi sur ce côté d'antan produits d'antan on voit aussi une illustration qui reprend les vieilles les vieux tableaux qui peuvent évoquer Norman Rockwell si ça vous parle toutes ces représentations de l'Amérique des années je ne vais pas me tromper mais c'est des années des années 30 on va dire quelque chose comme ça et dans les couleurs de la même manière on va retrouver des teintes qui ne sont pas forcément très courantes dans le domaine des produits d'entretien où très souvent on va avoir des couleurs très criardes des contrastes très très forts qu'on ne trouve pas dans ce domaine là pareil dans les pubs où dans les pubs on va avoir des messages qui reprennent un petit peu la réclame de l'époque où on a le bon sens est plus fort que le marketing comme s'il ne faisait pas de marketing et puis d'autres phrases aussi parler la langue de bois savon noir pour vie en rose donc des phrases qui sont un peu scandées comme ça comme des slogans de vieilles réclames donc voilà pour mon petit tour les petits exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui donc il y a énormément de déclinaisons qui peuvent être faites à partir des bases que je vous ai montrées et si vous avez des questions je vous écoute tout à l'heure vous avez parlé de Roche-Beau-Bois qui utilise une typo avec un côté gras et puis un côté plus light c'est dans Roche-Beau-Bois vous voyez ce que je veux dire ? oui voilà donc il y a une typo grasse et une typo qui est light sur le même nom ça renvoie quoi comme image quand on fait ce genre de contraste au sein même d'un même nom ? alors il faudrait que je revienne en arrière donc vous disiez sur le logo de Roche-Beau-Bois on utilisait une typo grasse et une typo light sur Roche-Beau-Bois oui sur Roche-Beau-Bois lui-même en gros qu'est-ce que ça renvoie quand on a un contraste comme ça de typographie ? alors il faut savoir que en plus de toute l'image et de tout l'univers que peuvent renvoyer des éléments graphiques il y a aussi de contraintes de lisibilité donc souvent le contraste mais pas forcément dans la typo le contraste que ce soit dans la couleur que ce soit dans la typographie que ce soit aussi dans les formes ça aide en fait à créer une hiérarchie visuelle et forcément à aider à la lisibilité donc le contraste dans ce cas-là n'est pas forcément lié au niveau de gamme c'est pas parce qu'on met du contraste qu'on va se dire on est plutôt dans le haut de gamme ou de l'entrée de gamme dans ce cas-là c'est lié aussi à la lisibilité donc c'est pour ça que souvent par exemple dans les logos on va trouver un logo avec sa baseline souvent alors le contraste n'est pas forcément que lié à la finesse d'un caractère ça peut être lié aussi à une taille il y a énormément de formes de contraste et dans l'exemple que vous demandez là que vous ciblez ici j'imagine que c'est plus lié à la lisibilité et pas forcément au niveau haut de gamme de Roche-Baube pas d'autres questions bon bah écoutez en tout cas si vous voulez m'en poser après je serai pas loin je voulais aussi vous parler de Soon by Photolia qui est un projet qui inclut toute une sélection d'articles rédigés par des experts de la création dans tout plein de domaines différents que ce soit le numérique l'icône la typographie et ça parle autant de la création d'aujourd'hui que de la création d'un point de vue prospectif notamment par rapport à la réalité virtuelle pardon tout ce qui est réalité augmentée également donc je vous invite donc je suppose que vous pouvez vous servir voilà donc on me fait oui de la tête donc je vous invite à aller à vous servir et vous retrouverez aussi le complément de ces articles sur internet puisque c'est un projet mixte qui associe à la fois le papier et le numérique et le numérique Sous-titrage ST' 501